Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère Camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Le bimensuel confidentiel se matant pâle de la vie chère et nous renseigne que le gouvernement est à la recherche de l'argent. En l'espace de quelques jours seulement, le gouvernement camerounais a initié une série de mesures qui ont une incidence notoire dans la vie de nombreux compatriotes. La première mesure, signée le 22 mars 2022 par le ministre des Finances Louis-Paul Montazé, vise à doper les recettes de la direction générale des douanes. La deuxième porte sur le paiement des tests PCR contre la Covid-19, une instruction du président de la République qui pourrait permettre à l'État du Cameroun de renflouer ses caisses à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA par mois. Les révélations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal confidentiel. On parle également ce matin en petite une de revendications des transporteurs. Les résolutions qui mettent fond à la grève sont à retrouver en page 5. Le tri hebdomadaire Le Soi qui parle également de la grève des organisations patronales du secteur des transports routiers de marchandises du Cameroun nous présente l'heureuse issue du dialogue mené par le gouvernement. La consultation conduite pendant près de 10 heures d'horloge par le ministre des Transports avec à ses côtés le ministre du Commerce, le ministre de l'Eau et de l'Énergie en présence des 8 plateformes syndicales du secteur des transports accompagnées des chauffeurs a abouti à la levée du mot d'ordre de grève samedi dernier. Sur les 14 préoccupations des transporteurs, au moins 8 d'entre elles ont été solutionnées par le gouvernement. L'information ce matin vous l'aurez en page 3. Le Zénith s'intéresse aux produits de mauvaise qualité et nous renseigne ce matin que les consommateurs réclament la tête du directeur général de l'ANOR. L'agence des normes et de la qualité, qui a pour mission principale de veiller à la qualité des produits mis en vente sur nos marchés, ne fait rien. Elle s'apparente à cette structure de trop qui est mise en place pour des récompenses politiques, nous renseigne ce matin en page 3 le Zénith. A la une de la voie du centre ce matin, on parle de la COVID-19. Le test PCR coûtera désormais 30 000 francs CFA. Le quotidien émergence à sa grande une ce matin est intéressé par la ligne 94 et nous fait savoir que Paul Biya ordonne une enquête. Le contrôle supérieur de l'État est mis en scène. En petite une, on parle de Global Entrepreneurship Congress. Le Cameroun est à Riyad, commune de Bonalia, retrouvant des résultats éloquents en 2021. COVID-19, le prix des tests PCR explose. Cholera, un deuxième pic plus dur est annoncé. Le biais de Madère, l'indépendant, parle également de l'audit de la gestion de la ligne 94 et nous présente cette enquête à haut risque. D'après le biais de Madère, l'audit impartial de ces fonds peut prendre la tournure d'une affaire d'État. Tant des personnalités des plus insoupçonnées sont passées à la caisse avant de passer à la trappe. Les révélations sont à retrouver ce matin en page 3. En petite une ce matin, paiement des tests COVID, la taxe force nague le petit peuple. Le quotidien Essinghan parle du projet du barrage de l'Ibanga, ce matin à sa grande une. Il nous renseigne que le gouvernement veut mécontenter la Léquier, conscient du parc d'alliances, d'amitié, de fidélité et de loyauté du département. Avec le président de la République, Paul Bia, les membres du gouvernement en charge des projets, objet de ses promesses dans la Léquier, les torpilles. Le premier news magazine camerounais Défi Artuel s'intéresse aux finances publiques ce matin et nous renseigne que 500 milliards de francs CFA de l'État sont en souffrance dans les banques. C'est sur la base des travaux du comité de pilotage de la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance financière menée récemment avec la BIA que ces fonds ont été identifiés. A la une du quotidien, l'économie, on parle de financement. Le quotidien nous présente ce qui va changer avec la réforme du fonds routier. Il a été initié il y a 26 ans, soit en 1996 et deux décennies après, l'on note des manquements. Le 6 avril 2022, un projet de loi irrelatif a été porté à l'examen de la Commission des affaires économiques du Sénat par Emmanuel Nganou Dioumessi, ministre des travaux publics. L'hebdomadaire Kalara, sa graine une ce matin, parle de vengeance. Trois inspecteurs d'État sont poursuivis par maître Atou pour abus de fonction. Le promoteur du cabinet conseil, Atou, accuse le comte suppé et ses cadres d'avoir engagé contre sa personne une chasse à l'homme sous l'instigation du secrétaire général de la présidence et contre les hautes instructions du chef de l'État transmises par le directeur du cabinet civil. A l'origine de la bataille, la vente du site de l'ancienne direction générale de la rivière Fercam. Des bandades dans le camp des mises en cause pendant que la guerre des clans au sommet de l'État fait de plus en plus rage. L'information vous l'aurait en page 3. En petite une, l'hebdomadaire Kalara nous présente un rebondissement. Abba Abba dévoile le complot judiciaire contre Amadou Valmoulki. Entreprise, express union, condamnée à payer 2 millions de francs CFA à un client désabusé. Famille, il répudie son épouse détentrice d'un sart mystique. Et puis crime, le tueur d'un contrôleur des impôts se défend d'avoir assassiné sa victime. La nouvelle expression pour sa part ce matin nous amène à l'Assemblée nationale et nous informe que Kavaï et Yégui Dibril narguent les populations. C'est dans son discours de clôture de la session de mars que le très honorable président de la Chambre basse du Parlement a effleuré la question de la vie chère et la grève des enseignants. Comme pour avoir une conscience tranquille, nous renseignons ce matin en page 5 la nouvelle expression qui parle en petite une de crise multidimensionnelle retrouvant l'urgence de bâtir un nouveau Cameroun. Crise anglophone, médecins sans frontières est en difficulté. Conseils fiscaux, l'Assemblée générale est interdite et puis conflit foncier au port autonome de Douala, un éclairage de Célestan. Bédégui est à retrouver. Le quotidien mutation pour sa part nous amène à Garoua, à Berthois et à Ebouloulova où des universités d'État cherchent recteur. Trois mois après leur création, les projets de nomination sont bloqués à la présidence de la République. Nous renseignons ce matin en page 5 le quotidien mutation. Le quotidien le jour pour sa part parle de série. Quand l'école publique se meurt, l'école publique du prestige à l'agonie. Après avoir pendant longtemps représenté la garantie d'un enseignement de qualité, les établissements d'enseignement public sont désormais relégués au second plan. Les raisons d'une descente aux enfers sont à retrouver ce matin en page 5 du quotidien le jour qui donne également la parole dans ses colonnes ce matin à Maître Henri-Dior Bangabel. La corruption demeure alarmante au Cameroun. Et puis tracasserie policière, 39 postes de contrôle irréguliers sont sur l'axe Douala-Maroua. Terminons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle des lions indentables, de la vie chère, de la situation des enseignants et de bien d'autres sujets. Retrouvons les propositions du Parlement. D'après l'information radio publique ce matin par Le Quotidien, la première session ordinaire de l'année législative 2022 s'est achevée samedi dernier au Sénat et à l'Assemblée nationale. Marcel Nia Difendi Marcel a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures pour une participation honorable de la sélection nationale de football à la Coupe du Monde prévue à novembre prochain. Kavaïe Yegui Dibril, quant à lui, a exhorté les autorités à rendre disponibles les produits de grande consommation au juste prix et a réglé les problèmes liés à la prise en charge des agents publics. L'information au complet, vous la retrouverez des pages 6 à 7 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Mesdames et Messieurs, c'est avec ce quotidien que nous mettons un terme à cette première édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à tous.